Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à English for All Wout, centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment lire les années en anglais. Dans le cadre, par exemple, de la lecture d'une date, nous avons plusieurs éléments qui interviennent, à savoir le jour de la semaine, l'ordinat, le mois et l'année. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attendre et nous commencerons la lecture de l'année. Alors, nous avons deux camps, je vais l'appeler ainsi, nous avons deux camps. Nous avons le camp des années inférées à 2000 et le camp des années à partir de 2000. Alors, le principe de lecture est très simple en fonction du camp. Pour toute année inférée à 2000, vous la divisez en deux, carrément, vous la divisez en deux. Et vous lisez les deux cardinaux correspondants. Donc, vous ne la lisez pas comme de l'argent. Donc, on ne va pas dire ici, the year 1997. Non. Donc, toute année inférée à 2000, la méthode voudrait qu'on la divise en deux. Et on lit les cardinaux correspondants. Donc, ici, par exemple, l'an 1997, en anglais, on va dire the year 1997. Une autre comme celle-ci, l'année 1752, on va dire the year 1752, donc on divise en deux. Lorsqu'on tombe sur une année comme celle-ci, l'an 1908, elle est également inférieure à 2000. Donc, on doit diviser. On la divise bel et bien là, mais sauf que le zéro-ci va se lier euro, quelque chose comme ça. Euro. Donc, on va dire the year 19, lorsqu'on divise, ça donne ceci, the year 1908. Donc, on ne va pas dire the year 1908. Donc, le zéro-ci, c'est dit euro, lorsqu'on tombe sur une année comme celle-ci. Et maintenant, lorsqu'on a plutôt deux zéros, dans une année comme celle-ci, l'an 1900, les deux zéros se disent 100. Puisqu'on doit toujours diviser parce que c'est une année inférieure à 2000. Donc, on n'a pas dit the year 1908, bien the year 1908, les deux zéros vont se lier 100. Donc, ici, on dira the year 1900. Donc, voilà en réalité la méthode de toute année inférieure à 2000, avec tous les cas de figure possibles. Maintenant, à partir de 2000, les deux formes de lecture sont possibles. Soit vous divisez l'année en deux, soit vous la visez comme de l'argent. Donc, par exemple, 2022, on peut soit dire the year 2022, si je divise, ou alors the year 2022, si je dis comme de l'argent. L'année 2004, on peut soit dire the year 2000 and four, ou alors the year 20 of four. Ça rejoint ce cas de figure. Donc, le premier zéros, il va se lier un ou, donc the year 20 of four. Et enfin, un des exemples, l'an 2000, donc on peut soit dire the year 2000, ou alors the year 20, et les deux zéros se disent 100. Donc, soit le year 2000, soit le year 20 hundred. Donc, en réalité, voilà comment on lit les années en anglais, et j'espère que cela ne vous causera plus beaucoup d'ennuis dans les jours à venir. Sur ce, nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence vidéo, et rendez-vous à une prochaine. Bye bye.